Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Naked 3 donc oui je l'ai eu, donc avant de commencer donc je tenais pas à m'excuser mais bon je sais que sur Youtube on voit un peu à travers la caméra notre humeur ou si on va bien, si on va mal, j'ai remarqué dans les commentaires, donc si j'ai l'air fatiguée, si j'ai l'air un peu triste c'est juste qu'il y a deux jours, donc on est samedi jeudi soir en rentrant des cours j'ai eu un très gros accident sur l'autoroute, donc ma voiture est morte comme vous pouvez le voir je suis encore là, donc j'ai beaucoup de chance j'ai juste des côtes fracturées en fait, donc ça va je me porte bien, j'ai eu beaucoup de chance donc voilà si j'ai l'air un peu fatiguée je prends des médicaments qui me shoot donc voilà pour la petite parenthèse donc oui aujourd'hui je reviens pour vous parler de la Naked 3 donc j'ai réussi à l'avoir, donc pour la petite histoire comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé sur les réseaux sociaux sachant que Urban Decay n'avait ni lancé officiellement la vente ni sur internet, ni en Amérique, ni en France ils n'avaient pas encore commencé leur communication, ni leur promotion à ce niveau et en fait j'ai vu sur Twitter, Facebook, que Natasha Bird et Babillage c'était procurer la Naked 3 de façon un peu par hasard, j'avais vu ça donc tout de suite j'ai informé mon papa en fait qui travaille à Paris, en fait c'est un peu mon complice au niveau maquillage c'est lui qui essaye de me trouver à chaque fois toutes les nouveautés comme il travaille dans un coin où il y a 50 Sephora autour de lui et plein de Mac donc le lendemain matin, il a été donc le mercredi il me semble il a été vite m'acheter la palette en fait il l'a trouvé, donc super et en fait 2 ou 3 heures après je voyais sur Facebook comme quoi Sephora interdisait la vente de la Naked 3 en fait tous les Sephora ont reçu un mail comme quoi ils n'avaient plus le droit de la vendre et apparemment la sortie officielle serait pour la deuxième quinzaine de décembre donc j'ai vu entre le 10 et le 15 juin c'est plus exactement mais environ mi-décembre 3, pour celles qui ne croient pas à la sortie elle est bien là donc c'est bien elle donc vous pouvez le voir c'est pas quelque chose de faux c'est bien la Naked 3 donc j'ai posté la photo de la palette sur mon Instagram ainsi que sur mon Twitter donc beaucoup ont dit c'est dommage, c'est exactement la même que la 2 je ne les sens pas foulée c'est toujours les mêmes couleurs donc je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo donc il faut savoir déjà tout d'abord que ce sont des Naked donc des Nudes, des neutres donc vous n'attendez pas à avoir un jour des verts ou bien tout plein de noirs ou alors tout plein de bleus ou tout plein de couleurs assez flash donc en fait ce sont des couleurs qui s'adaptent un peu à votre teint donc la première je dirais que c'était un peu des tons marron et doré la deuxième c'était un peu plus des tons rosés et plutôt métallisés, plutôt froids et donc la troisième, celle-ci j'enlève le pinceau pour ne pas qu'il tombe comme vous pouvez le voir c'est une palette avec des tons rosés et cette fois-ci ils sont chauds et ils ne sont pas métallisés comme la 2 donc voilà la différence donc il y a 12 phares donc c'est vraiment une teinte, une palette qui tire vers les roses honnêtement je vais vous montrer la 2 la 2 à côté de la 1 à quoi elle ressemble donc je ne sais pas vous vous avez vu ça en photo mais je ne trouve qu'elle ne se ressemble absolument pas celle-ci est vraiment froide elle est froide elle est... enfin franchement j'ai hésité à l'acheter j'avais vu les visuels je ne l'avais pas vu en vrai et j'ai voulu profiter des moins 25% chez Sephora donc la Naked 3 est à 45€ j'avais moins 25% donc ça m'a fait à 33,75€ je crois exactement donc j'ai profité de cette affaire et franchement à côté de la 2 je trouve que la 3 est beaucoup plus jolie je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que la 3 est beaucoup plus jolie celle-là est un peu plus fade un peu plus métallisée je trouve que la 3 est beaucoup mieux pour les teints mat déjà je dirais la 1 et la 3 franchement ce sont vraiment des palettes superbes pour les teints mat la 2 je dirais qu'elle est mieux pour les teints un peu plus un peu plus clair un peu plus froid mais enfin toutes sont miens pour tous les teints après c'est mon avis personnel je trouve que la 3 est vraiment mieux pour les teints un peu comme les miens un peu bronzés ce sont vraiment des teints assez chaud il y a eu un pinceau donc il est comme ceci ce côté-ci il est plat et de l'autre côté c'est un fluffy donc ils sont un peu sales parce que j'aime me maquiller avec et ils sont assez similaires à la 2 mais pas tellement parce que regarde donc ici ici c'est la 3 ici c'est la 2 donc de ce côté-là c'est assez similaire mais de l'autre côté le côté fluffy est totalement différent donc ici là c'est le 3 ici c'est le pinceau de la 2 donc ce pinceau-là est beaucoup plus dense il est beaucoup mieux pour estomper il est vraiment plus dense je ne sais pas si vous pouvez voir la différence si je pense que vous voyez bien ce pinceau-là est beaucoup plus dense il est beaucoup mieux que le 2 je trouve celui-ci pour estomper et faire des creux de paupières il est vraiment bien celui-ci je dirais c'est vraiment pour estomper mais en fin 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 de maquillage et celui-ci permet d'estomper et en même temps de travailler la matière donc c'est vraiment un 2 en 1 je trouve ça vraiment top dans cette palette vous retrouvez également un miroir comme vous pouvez le voir c'est le même système pour se fermer que la 2 par contre au niveau du packaging et après ici c'est en reflet vous voyez il y a des petites vagues en reflet donc sur la boîte ce qu'on peut voir ce que Urban Decay dit préparez-vous à découvrir 12 roses neutres absolument inédits et d'une beauté de folie réunis en exclusivité dans cette palette une sélection exhaustive d'effets finis mat ultra doux nacrés somptueux ou métallisés scintillants du rosy irisé le plus délicat au noir mat le plus intense parsemé de micro paillettes rouges black heart coeur noir tout est dit ces fards neutres vous inciteront une fois encore à opter pour le nude et rien d'autre donc voilà Urban Decay nous dit que c'est encore une fois une palette de nude et rien d'autre en fait on a pas des couleurs extrêmement je dirais originales ou quoi comme on peut trouver dans les vis palettes personnellement j'ai acheté cette palette Urban Decay la Naked 3 parce que déjà ce qui m'a attirée en fait ce sont tout d'abord les teintes les plus foncées donc voilà ce sont à partir de là je dirais donc les dernières teintes donc ce sont il y a de très beaux neutres il y a en tout un deux trois trois neutres trois vrais mat plutôt je dirais pas neutres donc ce sont les dernières couleurs qui m'ont attiré ce sont des super beaux marrons et des couleurs chaudes que j'adore surtout celui-là donc Black Heart un noir avec des paillettes rouges violettes et en fait après le petit plus c'était ces couleurs-là donc moi je n'ai pas l'habitude de mettre du rose pourquoi d'ailleurs j'ai acheté la vis palette 2 et les roses qui sont dedans ne sont pas top je dirais mais ceux-ci sont vraiment faciles à porter enfin aujourd'hui j'ai utilisé ce rose-là et il est vraiment facile à porter j'avais peur que ça fasse bizarre sur ma peau mais non pas du tout donc voilà j'ai réalisé un maquillage aujourd'hui avec qui sera ensuite dans la vidéo donc cette palette est composée de 12 fards je vais vous faire des petits swatchs donc tout d'abord ici on a le fard Strange qui ressemble à ça donc c'est la couleur à mettre en dessous c'est la couleur à mettre en dessous le creux de l'arcade en dessous de l'arcade sourcilière donc là j'ai fait deux passages pour bien vous montrer la densité de la couleur ensuite on a Dust donc la couleur que je porte sur mon milieu de paupières donc c'est un très beau rose clair irisé un peu pailleté ensuite on a Burnout donc là c'est un rose irisé mais sans paillettes en fait donc c'est un rose assez foncé irisé ensuite on a Limit donc là c'est un fard mat absolument mat juste ici donc qui est bien je trouve pour dessiner un creux de paupières assez léger ensuite on a Buzz donc juste ici donc celui-ci c'est un peu Dust je dirais mais qui tire vers le violet voilà ensuite on a le doré de la palette juste ici donc c'est le Trick donc c'est un doré qui tire un peu vers le 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 cora enfin le le rose quoi un rose un rose gold je dirais mais vraiment plus gold que rose mais un super il est vraiment très très joli ensuite on a Nauner qui est juste ici donc c'est un rose parme en fait c'est avec ça que j'ai dessiné mon creux de paupières aujourd'hui donc il est vraiment super joli je vais vous montrer un peu ce qui est assez difficile à distinguer avec ma couleur de peau voilà juste ici ensuite on a Liard donc c'est un rose très foncé qui tire vers le marron comment vraiment tirer vers le marron celui-ci ensuite on a Factory donc ici donc un fard marron en fait un fard marron glacé c'est avec quoi j'ai fait mon coin externe aujourd'hui ensuite on a Mug Show donc un fard assez métallisé mais toujours marron il est assez froid mais quand même quand même assez assez chaud je dirais il n'est pas aussi froid que les marrons qu'on peut trouver dans la nez qui est deux par exemple ensuite on a Dark Side donc là c'est un marron un marron gris vous voyez aussi un marron glacé mais très très chocolaté en fait j'ai envie de dire et enfin on a Black Heart donc juste ici donc qui est un super beau noir avec des paillettes rouges vraiment il est magnifique ce fard pour faire des smokies je pense que ça va être une purée donc voilà vous avez vu un peu tous les fards de la palette donc je les ai fait dans l'ordre dans l'ordre de la palette donc ce sont vraiment des très très beaux fards au niveau de la qualité des fards la tenue je pense que c'est la même enfin je peux pas vous dire parce que je viens de me maquiller en fait c'est un peu aussi une revue première impression ce que j'en pense donc les fards ils sont vraiment super faciles à travailler il n'y a pas de chute j'ai fait mon teint avant et pareil il n'y a pas de chute ce que je trouve ce que je trouve assez génial en fait enfin c'est assez dur de vous le dire mais en fait vous savez les derniers fards les plus foncés ont une texture veloutée vraiment très douce en fait c'est pas du tout des fards mousse mais c'est vraiment au toucher quand je les ai swatchés même ils ont vraiment une texture veloutée et vraiment très très douce ils sont vraiment très pigmentés comme vous avez pu le voir sur les swatchs et c'est vraiment une très belle palette je trouvais sympa et puis utile de vous faire cette vidéo avant qu'elle sorte comme ça au moins vous avez une une vidéo pour savoir si vous allez l'acheter ou pas je sais pas si Urban Decay a interdit à toutes les blogueuses et youtubeuses de parler de leur palette mais bon c'est peut-être une erreur des Sephora français je ne sais pas mais bon maintenant elle est à moi donc voilà je l'ai acheté personne ne m'a interdit quoi que ce soit donc elle est là donc qu'est-ce qui était avec la palette donc là dans la Naked une c'était un petit une petite base à paupières et certaines ont eu un crayon dans la 2 il y a eu un petit gloss et dans la 3 j'ai été un petit peu déçue il n'y avait pas vraiment de petits goodies ou de vrais trucs à garder en fait il y a seulement eu enfin c'est déjà ça j'ai envie de dire seulement eu ça donc qu'est-ce que c'est c'est un petit truc qui s'ouvre et en fait vous avez des échantillons de base à paupières voilà donc qui s'ouvrent comme ça je ne les ai pas encore ouvertes mais il m'a l'air d'y en avoir vraiment beaucoup dans un petit sachet je ne sais pas si ça se conserve parce qu'il y a écrit 6 mois je ne sais pas si ça se referme bien si c'est assez opaque donc on a la originale juste ici ensuite il y a l'Éden la Sine et la Anti-Âge donc l'original c'est l'agent secret assure façon invisible donc c'est celle que j'ai c'est une invisible en fait ensuite l'Éden c'est une base nude et mat la Sine c'est une base nacrée une base nacrée et la Anti-Âge c'est assure la tenueur des phares et 100% des participants une diminution des rides et des ridules donc apparemment ça fait anti-âge en même temps que base à paupières donc qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire au niveau de cette palette donc avant que tout le monde me pose la question où est-ce que j'ai eu exactement s'il y a peut-être une chance de l'avoir mais bon je ne pense pas je l'ai eu au Sephora de Strasbourg Saint-Denis il me semble dans le 9ème en fait à côté de boulevard Bonne Nouvelle donc mon père c'est là qui l'a acheté il faut savoir qu'en fait les Naked elles n'étaient même pas en magasin il est parti directement voir une conseillère bonjour je veux la Naked 3 et la conseillère lui a dit mais comment vous savez qu'on l'a en fait elle était derrière en caisse elle n'était même pas encore étiquetée et donc comme je vous ai dit je l'ai payé 45€ et avec les moins 25% j'en ai profité pour la payer 33€ donc elle m'est revenue à 33€ et 60 et quelques 10 centimes donc j'en ai profité donc si vous avez des questions au niveau de cette palette n'hésitez pas si le maquillage que je porte aujourd'hui restez là il arrive dans quelques minutes et si vous avez envie de maquillage avec cette palette n'hésitez pas donc à tout de suite pour le maquillage et si vous avez des questions Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu vous faire une idée sur la Naked 3, donc pour moi elle n'est vraiment pas du tout, elle ne ressemble pas du tout pardon à la Naked 2, elle est vraiment différente, ce sont vraiment des tons chauds et roses. ... Si vous hésitez pour les personnes qui n'ont pas la Naked 2, qui ont juste la 1 ou qui n'ont aucune des 3, je dirais que la Naked 3 est mieux que la 2 maintenant en fait, une fois que j'ai la 3, donc je pense me servir encore de la 2 au pire, je ne sais pas si je vais la revendre, mais franchement la 3 est vraiment mieux que la 2, je trouve personnellement, c'est un avis personnel encore une fois. ... 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